bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv on se retrouve pour ce troisième épisode sur satisfactory alors quoi de neuf depuis l'épisode précédent et bien au final pas grand chose grand chose si ce n'est que j'ai pu faire une ligne de calcaire là bas qui arrive directement dans une usine qui va me construire le béton et me mettre ça dans un conteneur dans un stockage et j'ai mis ça du coup sur on va dire des fondations que je peux faire déjà également depuis le béton voilà j'ai construit deux extracteurs là bas vous voyez qu'ils ne sont pas encore actifs ils sont alimentés mais je n'ai pas encore tiré les lignes et je vous reprends surtout maintenant parce que vous voyez en haut à droite que je peux d'ores et déjà débloquer l'upgrade supplémentaire pour mon hub donc on va faire ça tout de suite voyez le bouton est prêt c'est parti et en fait c'est le petit robot qui est là qui amène tout ce que je viens de donner directement à la base qui doit être par là haut et du coup qu'est ce que ça m'a débloqué alors j'ai des nouveaux murs avec des trous pour laisser passer moi même déjà avec des portes de différentes couleurs donc ça c'est pas trop important j'ai une tour d'observation qui me permet de monter un peu en altitude pour regarder un petit peu la base de eau et en terme j'ai l'ascenseur voilà je pense que c'est surtout ça qu'il faut que je construise et vous voyez en bas à droite le coût que ça va me coûter pour le construire 1500 fils 400 tubes 250 plaques de fer 500 concrète donc c'est quand même assez cher mais c'est quand même vraiment la base du jeu donc il va falloir le faire assez rapidement là est ce que je peux par contre me débloquer autre chose ah oui on était sur le palier 1 donc du coup c'est ça que j'aurais bien aimé me débloquer c'est le séparateur j'ai débloqué quoi les fondamentaux ah oui donc je dois avoir le carburant aussi voyons voir carburant il faut quoi il faut quatre biomasse et biomasse voyez je peux en faire déjà pas mal ok avec le bois ça va extrêmement vite et du coup j'ai plus de place dans mon inventaire évidemment comme d'habitude ça c'est un extracteur pour le mettre de côté alors on va faire ça déjà le biocarburant j'appuie ça du coup oui c'est ça le biocarburant voilà là j'ai fait tout ce que je pouvais est-ce que je peux en faire d'autres non est-ce qu'il me reste des bases de la feuille pour faire de la biomasse est-ce qu'il reste du bois j'ai rien d'autre pour le moment ça pour le mettre de côté voilà ça me fait un peu de place donc avec les feuilles on va faire la biomasse voilà et avec la biomasse on peut faire du carburant voilà donc au niveau carburant j'ai 200 ici 58 ici donc on va pouvoir déjà alimenter un petit peu tout ça oui j'ai fait quatre générateurs du coup pour alimenter les nouvelles machines que je viens de construire y compris celle là là bas il va falloir que j'alimente enfin que j'extrais plutôt avec des tapis roulants et pour faire pour faire pour faire pour faire déjà de la plaque je pense qu'au niveau plaque honnêtement je vais être vraiment short là je suis où moi j'en ai 115 c'est pas mal quand même ce que je n'avais sur moi j'ai plus la place j'ai récupéré déjà pas mal et 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 ce qui va m'intéresser c'est aussi ça un séparateur pour pouvoir séparer ce que je mine et pouvoir optimiser vraiment au maximum mon rendement par rapport à ce que je mine et par rapport à ce que je peux produire derrière ça on va dire que ça va être boîte de stockage supplémentaire et cinq places d'inventaire ça va être un petit peu on va dire du luxe même si c'est toujours utile ça très honnêtement on s'en fiche un peu pour le moment et le scanner oui je vais pouvoir scanner ça et ça me coûte 2,2 baies alors oui en bas à gauche que j'ai récupéré de la vie parce que les baies effectivement peuvent me soigner dû à la recherche que j'ai finalisé ici sur les baies et là j'en avais lancé une autre je crois alors voyons voilà l'électrolimace voilà les limaces qui shine un petit peu là les trucs verts et du coup ok donc je vais pouvoir développer avec ça des boosters on va dire qui vont pouvoir optimiser mes machines alors laquelle s'est arrêtée elle elle a plus rien alors je fasse un peu le tri dans mon inventaire j'en ai quatre les jeter déjà ce que je peux diviser en deux on va mettre du carburant à biomasse ici voilà toi tu as quasiment plus rien on va mettre on va diviser en deux aussi on va mettre 50 donc c'est juste clic droit pour diviser en deux ce qui est quand même plutôt pratique toi tu as plus rien non plus on va t'en mettre ici et toi toi tu en as encore 71 par contre je peux te mettre le reste je pense voilà et là du coup ça doit repartir oui non ok il a redémarré aussi lui aussi et lui aussi ok en consommation donc j'ai une capacité de 80 et je consomme 38 on est plutôt large sachant que j'ai encore extrêmement peu de machines clairement j'ai vraiment pas grand chose j'ai vraiment le strict minimum donc pour faire de la biomasse supplémentaire que je récupère du matériel mais ça c'est pas trop un souci et on avait dit au niveau des blocages qu'est ce qui va être intéressant on s'en fiche un peu et ça va falloir que je le débloque aussi d'accord donc ça c'est dû à la recherche que je viens de faire sur les électro limaces je vais pouvoir overclocker des bâtiments et avoir un éclat qui me permet d'overclocker mais il faut que je débloque également donc là au final à parler ça qui va être vraiment nécessaire pour optimiser la production après ce qui va être intéressant c'est le palier 2, l'assembleuse qui me permet d'assembler on va dire deux produits en entrée différents pour faire un seul produit en sortie la tronçonneuse ça peut être bien pour couper du bois justement et des arbres et récupérer beaucoup plus de biomasse les tremplins c'est pour se déplacer beaucoup plus facilement on s'en fiche un peu et les passerelles pour l'instant on s'en fiche également sauf que le palier 2 pourra me donner accès au palier 3 donc il faudra que je le fasse donc mais la priorité ça va être ça il va manquer 200 il va falloir 200 bar de fer et 500 wire alors en barre de fer tout est produit ici je pense que je dois avoir un petit peu de stock ouais c'est déjà pas mal et les wire alors on va les mettre déjà dans la recherche je peux grimper ici chaque 200 bar ça c'est bon et les wire il faut qu'on a de la plaque aussi j'imagine voilà 100 186 là je dois avoir un peu large 69 voilà ça c'est fait il va manquer les 500 voyeurs j'en ai 28 ici et normalement là bas j'ai quasiment pas touché depuis qu'on l'a mis en place donc je devrais avoir un peu de stock et large même j'en ai 500 que je viens de récupérer plus 500 plus 165 on a vraiment plus que nécessaire donc je vais pouvoir immédiatement débloquer l'upgrade supplémentaire jack c'est parti et du coup nouveau bâtiment joueur amélioré donc je vais gagner des espaces je pense et surtout voilà j'ai le séparateur et le grouper donc on va pouvoir optimiser en particulier je crois que c'était au niveau des barres de fer on n'était pas au petit au petit elles font 30 par minute et elle en reçoit 30 et elle elle a besoin de 15 par minute juste pour les barres de fer bon voilà là j'en produit 30 là j'en consomme 15 donc je vais pouvoir déjà mettre un séparateur ici et pouvoir doubler la production plutôt facilement de barres de fer et sur les plaques elle en produit alors il a besoin de 30 lingots par milieu donc c'est ce que je produis derrière donc là par contre on est vraiment au petit même si ça me fait un peu d'oeil de le dire parce que j'aimerais vraiment produire beaucoup plus de plaques de fer en fait les litiges je sais que ça va être utile mais les plaques je sais que c'est extrêmement utile ne serait ce que pour les convoyeurs alors au moins on va optimiser ça et dans un deuxième temps je crois que je peux également doubler la production de wire on va vérifier là elle en consomme 15 par minute sachant que là j'en produit 30 donc on peut doubler également le wire ce qui va permettre peut-être d'utiliser la deuxième la deuxième usine on va dire pour faire du câble parce que ça je n'ai pas encore optimisé et j'en ai besoin pour ne serait-ce que pour tendre l'électricité et l'amener à mes différentes usines et pour bien d'autres choses après j'imagine alors est ce que je peux fabriquer un séparateur oui j'ai ce qu'il faut donc on va pouvoir le mettre par là alors réfléchir quand même avant elle elle a besoin de 15 par minute et c'est elle qui en produit 30 ouais c'est ça donc si le séparateur doit être ici en fait je sais juste pas si j'ai la place donc déjà on va les faire ça mais est ce que je peux faire un séparateur oui a priori il me dit que oui ça fonctionne là ou pas c'est un peu proche je pense alors on va faire ça pour défaire la fonderie on va défaire ça va défaire le séparateur et on va le refaire bien comme il faut donc le séparateur ici et on va faire une fonderie j'aurais pu mettre des fondations aussi ce n'aurait pas été idiot pas trop grave l'entrée là dans l'autre sens comme ceci et du coup les convoyeurs ici dans la fonderie ici dans le séparateur du séparateur ici et après on va dire ici dans une autre fonderie donc on va faire la fonderie est-ce que j'ai tout ce qu'il faut oui voilà une deuxième fonderie juste à côté on refait des convoyeurs ici donc on produit 30 ici on consomme 15 ici et 15 là est-ce que je pourrais refaire soyons fous un constructeur oui j'ai ce qu'il faut non je suis idiot en fait j'ai fait une fonderie c'est pas ça qu'il faut que je fasse c'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse c'est un constructeur déjà constructeur hop hop voilà on est à peu près parallèle alors par contre ça prend un peu plus de place que la fonderie voilà on va défaire ça du coup on va refaire le convoyeur pour l'entrée ici ici on va refaire du fil électrique dans un premier temps donc est ce que ça fonctionne ah oui parce que j'ai pas choisi la recette donc cuivre on est bon donc le cuivre devrait sortir no power oui parce que je viens de la détruire d'accord je la reconnecte alors on en est au niveau des pylônes ici j'ai 3 sur 4 est-ce que j'ai un pylône alors on va mettre un nouveau pylône ici déjà c'est pas le train de connecter les nouveaux bâtiments voilà donc là normalement niveau voilà et ça commence à construire le lingot de cuir qui va être divisé en deux donc du coup je vais avoir 15 d'un côté donc pile poil de ce dont j'ai besoin ici pour faire le fil ici on va refaire du fil voilà ça commence et du coup avec le fil en faisant un autre constructeur normalement à une manque de la plaque renforcée de la plaque renforcée on va pouvoir faire du câble ok déjà on va être pas mal avec ça et au moins on a optimisé la production de fils bon j'ai besoin juste d'une plaque supplémentaire récupérer les plaques de fer qui sont là parce que je peux me faire ma plaque renforcée ou est ce que j'ai besoin d'autre chose j'ai besoin de vis largement ce qu'il faut donc ça va falloir que je l'automatise aussi la fabrication de vis ça besoin de de tiges de fer donc on devrait on devrait pouvoir faire ça rapidement le fait c'est qu'on va se focaliser déjà sur les câbles donc on avait dit qu'il manquait un constructeur on va aligner ici voilà qu'on va connecter avec un convoyeur et on va lui demander de faire du câble voilà donc il a besoin de deux fils il en lui en faut 30 par minute il va me produire 15 câbles ok donc 30 fils par minute et lui il en produit 45 par minute ok donc ce qui veut dire que si je mets deux constructeurs ici pour faire du fil ça pourrait alimenter trois constructeurs pour faire du câble mais par contre j'aurais pas assez de lingots donc c'est pas vraiment encore très optimum mais déjà on sait qu'on peut faire ça on va mettre un conteneur éloigner un peu on va connecter directement là voilà comme ça j'aurai du câble no power oui forcément je l'alumente alors j'avais tirer normalement un nouveau pylône il ya trois sur quatre déjà ça va extrêmement vite au niveau power niveau énergie et là je manque de béton ok donc je vais chercher ça je connecte les usines ok ici c'est connecté toi tu viens de connecter là et on doit être bon toi tu es allumé en verre toi aussi toi tu commences à fabriquer du câble ok donc on a notre réserve de fils notre réserve de câbles voilà ça commence à prendre forme petit à petit on va regarder quand même je pense qu'on peut regarder là au niveau du pylône voilà l'électricité consommé donc on peut produire 80 mégawatts on en consomme 52 donc on a de la marge je pourrais effectivement connecter le deuxième foreuse la deuxième foreuse pardon qui est au niveau du cuivre ce que je n'ai pas fait avec une seule arrivée ici pour l'instant on va tendre un petit peu ce n'est pas forcément la priorité on va voir déjà où on en est là ça produit pas mal c'est ça vraiment qu'il faut que je double un des plaques de fer c'est ça qui va me manquer donc je pense que c'est un peu plus la priorité que le reste on avait dit palier 2 non pas l'état peut-être est-ce qu'il y avait d'autres choses nécessaires et indispensables non au palier 2 la tronçonneuse ce serait pas mal il faut 250 fils des plaques de fer renforcer il m'en faut que 10 je pense que je peux les faire à la main et les tiges de fer j'ai ce qu'il faut donc on débloque ça tout de suite ensemble qui va me permettre de récupérer beaucoup plus facilement tout ce qui est biomasse pour les générateurs parce que ça va être une de mes priorités de débloquer les générateurs je sais que par la suite il ya des générateurs qui peuvent consommer on va choisir ce palier oui effectivement je sais qu'il ya des générateurs qui peuvent consommer du charbon donc il faut que j'ai la capacité de chercher et de trouver le charbon 174 ça c'est des plaques renforcées on a dit qu'il fallait que j'en fasse une en plus moi je vais faire trois c'est pile ce qu'il faut que je mets tout de suite si à l'intérieur du fil et du câble le câble je n'avais pas sûrement si là je ne vois ok j'ai la moitié le fils ça va aller assez vite je peux même récupérer du pivre sur moi et le faire à la main ok là je dois avoir ce qu'il faut voilà on est bon juste les câbles on va aller voir ce que donne notre usine là bas voir si c'est déjà opérationnel opérationnel ça doit l'être c'est sûr mais est 55 voilà donc c'est même plutôt rapide tant mieux je me suis perdu tout va bien je complète le jalon ont fait la recherche alors qu'est ce qui manque à les barres les barres on va tout récupérer c'est toujours utile d'en avoir sur soi pour le moment tchèque tchèque ok c'est parti donc le petit robot va envoyer tout ça et du coup j'ai droit à un nouvel équipement là je peux pas à ce que c'est caché peut-être que je débloque à l'idée on souhaite ça c'est validé à c'est peut-être avec voilà c'est pas sur les bons ben je vais être là voilà celle là je pense que je peux la construire voilà tronçonneuse j'ai besoin de vis 160 j'ai besoin de plaques de fer renforcer 10 le résulé ok ok on va faire ça tout de suite ok normalement je dis ce qu'il faut c'est extrêmement rapide il me manque quelques bars oui puisque je les ai utilisés pour faire des vis normalement ça doit être beau hop c'est ce bench là peut-être faire que je déplace celui là puisqu'il est pas très très facile d'accès ok j'ai la tronçonneuse alors voyons tronçonneuse ici yes alors normalement je dois pouvoir du coup détruire ce fichu arbre qui est dans la base non toujours pas ok par là peut-être par là voilà et voilà je récupère 22 feuilles 7 bois 1 pétale c'est nickel encore faire un peu le ménage à droite à gauche je vais la garder à la main au pire c'est pas bien méchant là bas il y en a un du coup du coup c'est vrai que le bois est quand même beaucoup plus rentable au niveau de la biomasse ouais ça fait ça fait la différence quand même ça fait la diff ça je peux récupérer ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est quand même plutôt efficace on ça quand même ok alors du coup qu'est ce que je peux me débloquer et achever la phase 1 de l'ascenseur orbitale voilà c'est vraiment l'ascenseur orbitale qui va être le prochain jalon extrêmement important où est-ce qu'il est je l'ai peut-être déjà débloqué en fait en plein passerelle à une coupure du coup avec tout ce que j'ai ramassé et du coup je peux tout transformer en biocarburant donc on pourra mettre du biocarburant dans tous les générateurs voyez que ça se consomme extrêmement vite un des générateurs de biomasse donc du coup c'est vrai que je pense que ce sera beaucoup plus rentable et beaucoup plus efficace de mettre des générateurs qui consomment du charbon et surtout on peut automatiser donc du coup il n'y a plus à s'en occuper derrière si on manque de d'énergie alors on va mettre 200 si on manque d'énergie c'est juste que il y a 49 là il y a quoi 7 on va couper en 2 on va mettre 50 de plus et toi toi tu es vide voilà on va remermer alors on démarre tout c'est parti ok donc un pas seulement où mes générateurs sont alimentés il n'y a pas de souci mais il me faut de la biomasse donc la tronçonnée c'est quand même hyper efficace il n'y a pas photo il n'y a vraiment pas photo donc on a dit que c'était l'ascenseur qui allait me falloir où est-ce qu'il est constructeur ascenseur ok il me faut ah ouais d'accord 1500 câbles ah ouais ok et en termes de volume ça je savais sans trop de surprises que c'était extrêmement grand il va falloir que je fasse de la place c'était où là alors est-ce que voilà il manque encore du béton au niveau plaque de fer 250 bon ça doit être à peu près gérable c'est les 1500 fils ça me fait un peu peur les 400 tiges de fer c'est peut-être gérable alors par contre tiges de fer effectivement on avait dit qu'on pouvait doubler la production ainsi jeune m'amuse là ça produit 30 lingots on est bon là ça consomme 15 lingots pour faire des tiges de fer donc on va pouvoir faire un constructeur supplémentaire non il me manque quoi plaques de fer renforcé voilà le constructeur est fait je vais pouvoir du coup et faire ça pour pouvoir faire un séparateur voilà je vais être un peu proche j'espère que ça a passé j'ai un peu peur quand même ça passe pas du tout ça passe pas du tout du tout ok on va détruire ça on va détruire ça aussi et on va détruire ça on va commencer par le séparateur ici on va faire et on va refaire la fonderie voilà on va y arriver voilà ici séparateur ici là et toi là voilà et toi de là jusque là voilà toi tu refais du fer toi tu refais et toi tu as pas bougé c'est bon toi tu vas faire des tiges également et du coup c'est le la jonction j'ai un petit peu peur en même temps je pense que je peux le détruire et l'éloigner un peu qu'est-ce qui parce que j'ai plus de place d'accord j'ai plus de place on va faire un peu de place dans l'inventeur voilà ici voilà et la sortie la sortie dans un conteneur dans l'autre sens voilà voilà ok on doit être bon juste lui ah oui no power il faut que je l'alimente on est à 3 sur 4 déjà ici on va mettre un poteau je n'ai pas de place là voilà tchac et tchac ok donc lui il attend les lingots qui vont arriver de là oui je ne l'ai pas alimenté lui non plus voilà donc lui produit les lingots qui va être divisés en deux dans deux fabricateurs de constructeurs pardon qui vont me faire des tiges de fer du coup là je suis vraiment opti sur les tiges de fer il n'y aura pas de soucis ok on va vérifier ce qu'il nous faut au niveau de la recherche pour c'est pas la recherche pardon c'est l'assembleur on a dit 400 250 plaques je les ai déjà les 250 ok c'est pas la peine que je revienne là décidément c'est la mauvaise habitude du fil et du concrète donc du béton ça le béton normalement ça ne devrait pas poser de problème ah je pensais que ça irait plus vite que ça en fait lui produit 15 par minute il a besoin de 45 par minute et là-bas on doit produire 30 j'imagine puisque j'ai qu'une seule un seul mineur et que les mineurs généralement c'est 30 je ne vais pas les vérifier sur place mais ça doit être ça on va aller voir le fil bon les fils ça se construit 3 par 3 donc au final ça va quand même extrêmement vite ouais voilà 1500 ça je les ai ok donc il me manque juste un peu de béton et les barres de fer qu'on vient d'optimiser donc j'attends encore un petit peu de pouvoir construire l'ascenseur spatial et je pense qu'on finira l'épisode là-dessus parce que c'est quand même une étape extrêmement importante du jeu on ne pourrait rien vous spolier étant donné que là-bas j'ai du fer je crois de base j'ai encore des minerais de fer qui m'attendent je pense que là-haut on va peut-être pouvoir construire l'ascenseur ça peut être pas mal on va aller voir ok donc on est juste au-dessus de notre base effectivement ici il y a une petite plaine qui peut être pas mal pour construire l'ascenseur spatial par contre je voulais faire le ménage mais je n'ai plus de biocarburant apparemment il faut en mettre dans la tronçonneuse et là j'en ai plus donc on va aller en faire c'est tellement efficace ça je peux le couper ou pas oui c'est génial du coup ça coupe tout aux alentours aussi ça fait vraiment vraiment le ménage alors étant donné que le béton était un peu long arrivé que j'avais passé d'un seul foreuse d'une seule foreuse pour alimenter cette machine je suis allé chercher un autre filon qui est là-bas qui va me permettre d'optimiser un petit peu plus la production normalement je lâche et doit avoir tout ce qu'il faut on va vérifier il y a vraiment juste des plaques de fer et un petit peu de barre oui parce que forcément j'ai consommé pas mal de plaques de fer pour faire les tapis au blanc j'ai plus la place mais ça c'est un inférieur la place par contre dans l'inventaire c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué qu'est-ce que je peux mais j'ai plus de place en plus comment si je sais ce que je peux faire peut-être je peux tout faire un conteneur voilà qui va me servir un peu de stockage supplémentaire donc je peux mettre ça je peux mettre minerai de fer calcaire non tiens ça je n'ai pas besoin ça non plus ça non plus ok 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 du coup on a dit plaque 300 il m'en faut il m'en faut 250 donc c'est bon il m'en faut juste un tout petit peu de barre ok normalement j'ai tout ce qu'il me faut voilà on va en bas droite j'ai tout ok donc on va pouvoir construire l'ascenseur c'est parti ok me voilà juste au dessus de ma base donc ici c'est mon hub et du coup l'ascenseur ben je l'aurais bien vu par là donc allons-y what what non mais on voit tous les tous les composants qui arrivent pour le fabriquer non mais il voit cet engin quoi ok bon ben voilà c'est fait c'est lui qu'il va falloir alimenter qu'il va falloir c'est lui qu'il va falloir donner les différents éléments ok il faut des plaques renforcées il y a des retors ok ah what ok voilà l'ascenseur qui descend et donc qui j'imagine va être prêt à recevoir tout ce que je lui ai donné pour l'envoyer chez les boss là-haut en altitude ben voilà c'est une belle bête comme on dit un beau gros morceau moi je pense que ouais non c'est assez hallucinant quand même bon et bien écoutez voilà je pense que l'objectif de cet épisode est atteint la prochaine étape quelle qu'est-ce que ça va être achever phase 1 de l'ascenseur orbital d'accord donc il faut vraiment que je que j'envoie les premiers éléments dans l'ascenseur donc on a vu plaque renforcée rotor ok rotor rotor est-ce que je peux les fabriquer déjà ne serait-ce qu'à la main et non donc peut-être que je les débloque du coup il est là ok il est là donc ça va être vite fait 300 bar de fer 300 plaques 500 fils électriques et 100 câbles je pense que j'ai déjà tout ce qu'il me faut normalement il ne devrait pas y avoir de problème je peux déjà choisir le jalon voilà choisir le jalon je récupère tout on fait ça en 2-2 ok je pense que j'ai tout 300 100 200 300 500 500 100 ok on a tout ce qu'il faut on débloque ça voilà et du coup voilà je vais pouvoir avoir l'assembleuse donc il faut déjà des retors des cadres en fer et avec ça je vais pouvoir fabriquer des retors normalement je pense que c'est une seule idée alors les retors voilà il me faut des vis et des tiges en fer donc j'ai pas encore automatisé les vis on va faire ça rapidement et les tiges en fer ça c'est déjà fait donc entre les deux épisodes ce que je vais faire je vais automatiser les vis en fer donc c'est juste des tiges qui vont être fabriquées en vis ça il n'y a pas trop de complications et ensuite je pense qu'en début d'épisode prochain je fabriquerai ma première assembleuse pour commencer à fabriquer les retors et du coup on pourra débloquer le prochain palier c'est à dire amener les retors dans l'ascenseur spatial pour débloquer la suite et on sera déjà pas mal à ce niveau là je pense voilà j'espère que cet épisode vous a plu je vous dis à très bientôt pour la suite aller à tcha 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 1